Fabien Klein, le terroriste. Un vrai connard, il a été tué par un drone. Et ouais, quand j'entends ça, tué par un drone, c'est toujours une image bizarre. J'imagine toujours un drone parotte, tu sais, qui essaie de le tuer, genre, comme ça, tu sais, à coups d'élus, aïe, 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 aïe. Évidemment, non, c'est un gros missile dans sa gueule, c'est très bien. Et du coup, comme ils sont morts en même temps, Fabien Klein et Karl Lagerfeld, tu vois, j'imagine, tu vois, peut-être qu'ils sont au centre de tri, entre le paradis et l'enfer, s'ils imaginent bien arriver en même temps et Karl Lagerfeld, il fait « Oh mon Dieu, c'est quoi cette horreur ? » Oh mon Dieu, mais c'est ni fait ni affaire, c'est quoi toutes ces frustes avec la grosse barbe dégueulasse, tout ça, alors ? Comment ? Quoi ? Mes créants ? Enchanté, Karl Lagerfeld. On n'est pas ensemble, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu avant. Voilà, vous voyez quoi ? Moi, je connais des gens à l'intérieur, bien sûr, oui. Coco Chanel, elle n'est pas là ? Elle est au sous-sol, Coco Chanel, en train de te faire cuire le cul. D'accord, ok. Elle fait les costumes d'Hitler avec Hugo Boss, bien sûr, oui. Elle était un peu collabos, c'est vrai. Alors lui, il descend. Fabien, il descend. Moi, je reste, j'attends. Ok, j'attends. J'attends, d'accord, j'attends. Il n'y a pas, pour patienter, une petite chatte, par exemple ? Non ? Je peux peut-être discuter avec des stars à ce moment-là, alors ? Vous avez qui ? Gérard Moreau ? J'ai dit petit chatte, pas vieux minou. Voilà, c'est une blague à la carle, finalement. Il va nous manquer quand même. Il était rigolo, Karl Lagerfeld. On ne va pas dire le compteur. Il était rigolo, tu vois ? Il a quand même légué son argent à son chat. À Choupette. Mais quand même, il a dit des trucs un peu limite. Il a un peu aidé le sexisme. Il a quand même dit, moi, je ne pourrais jamais habiller quelqu'un qui fait plus d'une taille 38. Et la plus belle phrase qu'il a sortie, je pense, c'est, de toute façon, les femmes qui critiquent les top-models, ce sont des grosses hideuses qui mangent des chips, c'est de voir la télé. Visiblement, la seule chatte qu'il respectait vraiment, c'était la sienne. Non. Sous-titrage ST' 501 ...